... Moi, ça m'intéresse toujours de savoir comment les romans des gens naissent. Et, je ne sais pas, ça donne une indication sur le livre. Ce livre est né d'ailleurs d'une manière inhabituelle dans mon travail. J'ai raconté souvent, et ce qui est vrai, que quand je commençais un livre, c'était à partir d'une phrase qui me traversait, qui me semblait chargée de quelque chose. Ou bien d'une image, pareil, qui me traversait, qui s'imposait même à moi, parfois dont je ne savais d'où elle venait d'ailleurs. Donc souvent mes livres ont commencé comme ça. Et celui-là, pas du tout. Ce livre-là a commencé autrement. Il a commencé par une promenade réelle. Il se trouve que je me suis promenée, c'était peut-être l'été dernier, dans ma région, qui est le Cantal, l'Auvergne. Et je me suis promenée dans un village que je ne connaissais pas, auquel j'ai trouvé du charme, mais enfin voilà. Et quand je suis rentrée dans ce village, j'ai eu une impression que je n'ai jamais eue, nulle part. Quand je suis rentrée dans ce village, j'ai eu l'impression que je rentrais dans un livre, à moi, dans un de mes livres, dans le livre Avenir. C'était le cas, en effet. Et alors après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne cette impression ? Est-ce que, parce qu'il y a des traces dans ce village, des choses qui vous rappellent, des choses de votre enfance, de votre passé ? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que, enfin c'est mon hypothèse, je me suis dit peut-être que ce village était disposé de telle sorte, c'est-à-dire les maisons, l'église, la petite rue, était peut-être disposé de la même manière que mes livres. Il avait le même plan, la même... Voilà ce que j'ai imaginé. En tout cas, c'est grâce à cette promenade que ce livre a commencé. Je suis rentrée chez moi, et tout d'un coup, comme vous savez, dans un film qui est arrêté, et tout d'un coup on le met en marche et les personnages commencent à circuler, ben voilà ce qui s'est passé. Je suis rentrée, je me suis mise au travail, avec ce village en tête, et les personnages sont apparus et ont commencé à circuler dans la rue et dans ce village. Donc il s'agit, pour en revenir à l'histoire, pour en venir à l'histoire, qu'on résumera en quelques phrases, il s'agit d'une très vieille dame auteur, mourante, dit-on, au début du livre. Peu à peu, on va s'apercevoir qu'elle n'est pas si mourante que ça, ou en tout cas que le travail la réveille. Une très vieille dame auteur qui laisse derrière elle un manuscrit avec des trous, avec des blancs, avec des pages perdues, dispersées, etc. Et une petite équipe de réalisateurs, un caméraman et une script, un trio, qui est une figure romanesque, toujours très tentante pour un écrivain, le trio. Un trio vient l'interviewer, recueillir un peu ses dernières paroles, enfin, et surtout essayer de reconstituer ce manuscrit épare, parce qu'ils aiment le travail de cet auteur. Donc, ils vont essayer de reconstituer ce manuscrit épare. Ce qui est un peu une métaphore, c'est maintenant que ça me vient, mais un manuscrit épare qu'il faut reconstituer, c'est un peu la métaphore du travail de l'écriture, finalement, d'un livre. Quand on commence à écrire un livre, on a en soi toutes sortes de bribes, de morceaux, de souvenirs, de lecture, de souvenirs de vie, de souvenirs de films, bref. Et toutes ces bribes, il s'agit de les raccrocher les unes aux autres, de les rattacher, d'en faire un tissu qui va montrer une image, et donc qui va raconter une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada